Musique Très heureux mesdames et messieurs de vous retrouver encore nous sommes en direct de Kinshasa bien reçu l'actualité en temps réel bonjour bienvenue sur notre chaîne d'ici quand vous allez vraiment qu'on s'est retrouvé mais aussi pour vous présenter vraiment toutes nos félicitations pour la marque de confiance et aussi votre disponibilité et à cause à toujours sur votre chaîne par excellence continuez toujours à vous abonner continuez toujours à liker mais aussi à laisser vos suggestions mes commentaires et à cause à mes amis vraiment tout s'améliorer et tout s'améliorer tout s'améliorer tout s'améliorer ce qui tout s'améliorer vraiment que ça est toujours dans l'intérêt supérieur parce que dans notre émission on parle surtout de l'actualité politique en République démocratique du Congo au bout de Kala Koyebaki 34 pays OU et Kindakin à Montréal où nous avons un sommet à Francophonie dans l'Ontario qui a signé résolution tout en condamnant l'agression rwandaise en République démocratique du Congo et la délégation était vraiment conduite par M. Vital comme est réel nous allons en parler dans notre émission mais c'est aussi une victoire diplomatique Pona Mokanabiso l'opposition congolaise réclame la rupture totale avec l'Ouganda et le Rwanda qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les deux pays agresseurs de notre de notre nation au Basalik qu'au bout de sa bison mais tout ça la bango n'a relation diplomatique parce qu'il fallait commencer par là il fallait commencer par des sanctions il fallait corrompre les relations diplomatiques avec ces gens parce que Basali vraiment s'insertait là c'est l'opposition congolaise qui réclame ça le propos de Kofiolomide à la RTNC ça fait vraiment de l'actualité et j'ai vu aussi une récupération par Genafrique par Kofiolomide par Tumide par Zalikolobar Kofiolomide Alobi Makamualobi très haut et aussi à la chaîne nationale notion de patriotisme notion de patriotisme donc d'être évoquée plutôt dans notre émission pour parler aussi du patriotisme par rapport à la position tous les anglais nous sommes agressés par le Rwanda derrière eux il y a plusieurs pays il y a beaucoup de gens parce qu'ils n'ont pas intérêt mais non et tant que patriotes devant cette situation comment on doit se comporter nous n'ont si les autorités au Bakokamamboka à titre nous savons tous que la guerre en République démocratique du Congo a commencé il y a plus de 20 ans il y a plus de 20 ans à un moment donné avec le régime Kabila il y a eu des accords il y a eu des accords avec les SNDP N23 donc parce qu'il y a eu des N23 mais avec le régime Kabila quand ils ont étudié ils vont comprendre qu'il y a eu des sous-traitances il y a eu des sous-traitances il y a eu des sous-traitances et il y a eu des sous-traitances et il y a eu des sous-traitances et il y a eu des sous-traitances pour les SNDP à un moment donné il y a eu des sous-traitances les accords du 23 mars Joseph Kabila je l'ai toujours dit ici il est allé même il y a pour négocier avec le rébelle il n'y a pas seulement la M23 à l'est de la république il y a plusieurs groupes armés même il n'y a pas autochtone ce sont des groupes armés les maïmaïs les maïmaïs les maïmaïs les maïmaïs les maïmaïs les Bazaïmélé les Kodeco groupes rebelles les aïe Bélé ce n'est pas encore ma solle la poquie que vous avez devant vous parce que cette guerre a beaucoup duré et cette fois-ci la situation devient encore de plus en plus pure on durait ils sont recrutés des corneilles c'est lui qui nous parle des négociations politiques c'est le Rwanda qui nous parle des négociations politiques nous sommes dans un cadre diplomatique pour nous parler d'une solution politique mais nous les Congolais nous les Congolais par rapport il y a exemple d'autres pays toujours conservés quand ils sont en guerre nous sommes appelés la devoir patronique nous sommes appelés la devoir patriotique le peuple congolais quand c'est la guerre aujourd'hui n'est pas seulement diplomatique n'est pas seulement au front la guerre elle est médiatique mais nous nous sommes tous avec vers vers la guerre même dans les médias pour mentir donner des positions pour contourner l'opinion tous ces temps les journalistes les journalistes je ne sais pas qui est-ce que tu peux aller cuiter pour s'avantage dans le monde il y a d'autres choses qu'on ne peut pas dire tout haut et tant que patriotes il y a d'autres choses qu'on ne peut pas dire tout haut et tant qu'on ne va bouillir haut il va instaurer dictature ici on ne parle pas dans le parti politique non on parle les républiques tous regardent en face il faut l'attitude et il faut la guerre bon il y a qui c'est ça qui va s'auto césure bon là c'est à l'air niveau pour gérer contrôler tout ce qu'il y a comme information dans notre pays mais ici sur ce plateau de duarcie on appelle les gens la patriotisme c'était stratégique c'est tout le monde dans ce pays a regretté c'est entre deux provinces donc nous on est très stratégique et on se pose des questions c'est pour sur ce plateau j'avais beaucoup condamné non ici il y a une question d'occupation j'avais parlé de ça ici sur ce plateau mais le peuple est congolais n'a pas il y a un kamba normalement il faut il y a attitude il y a qui s'acquire tout il y a pas longtemps Justin Bitakou il y a l'un 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 Justin Bitakou il y a l'un 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 parce qu'ils vont le profiter mais tu es très bien qu'il armé il un l'un 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 on le regrette aujourd'hui et ces gens-là on le regrette sous tout on ne pas pas tout donc ça fait très mal peuple congolais nous vous invitons à le patriotisme patriotisme et le est ce qui m'a le dictature quelle dictature on on confie le midi à le bim si quand il y avait la dictature dans ce pays confie à parler il a parlé peut-être makamou ya le baki apesak y a roté or le pays a un problème il y a une partie qui souffre il y a une partie qui souffre c'est à dire on s'est réveillé le matin pour savoir qu'est-ce qui se passe là-bas le M23 tout ça c'est à dire cette histoire doit vraiment nous intéresser quelque part peut-être en tout et vous ne sentez pas que il y a des autres côtés qui trouvent ça vous allez trouver des gens dans l'aéroport dans l'aéroport dans l'aéroport l'aéglise même à l'est de la république c'est ce qu'il y a n'a gomme ça les trouvez les gens comme ça mais c'est une zone où les communis c'est pourquoi nous appelons toujours les congolais l'aéroport même dans nos propos maintenant c'est une récupération pour d'autres médias j'ai regardé sur l'Afrique parce l'article l'immobil m'a propos il a confié le midi il confié le midi aussi il devrait savoir qu'il c'est un leader d'opinion il c'est un influenceur quand il parle c'est tout le 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 qu'est-ce que je peux dur qu'est-ce que je peux dur à la télé parce que aux stars la musique et le patron de la musique c'est Kofiolomide et quand vous passez à la télé qu'est-ce qu'il faut dur par rapport à la situation je rentre encore l'an 1960 60 le général est en sens mais avant l'indépendance il était après l'indépendance tout en oubliant qu'il y a un monde ne le 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 l'indépendance il y a eu une mitinérie il y a eu donc mitinérie et ça le le l'indépendance Ben yon, aujourd'hui, décision. Yon, yon, josef, mon boutou. L'ancien président, le corps la, commandant suprême yon, armé. Mon boutou arrive au corps. Plaça, qui n'a pas, quand yon a un soldat, un soldat va récupérer mon boutou. Va passer, yon a un tabac. Papa, yon, 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 yon. Là, c'était une petite histoire. Donc, yon, 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 Bien sûr, тou, yon, 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 yon. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'affaire Kofiolomide. Alors, RTNC a contrôlé ma propre naïté. A Boussani, le pays est agressé. Si nous étions dans une dictature de la trousse, tu étais comme plus tu cherches maintenant à déstabiliser l'armée et le pays médiatiquement et tant que leader d'opinion. Kofi est un leader d'opinion. Qui ne connaît pas Kofiolomide dans ce monde? Qui ne connaît pas Kofi? Dans ces pays, en Afrique, en Europe, en Amérique, qui ne connaît pas Kofiolomide? C'est un artiste. C'est pourquoi nous appelons les gens l'agressur patriotisme. Quand vous passez dans les médias, il y a des gens qui sont en bas, il y a des gens qui sont en bas. Il y a des gens qui sont en bas. Il y a des gens qui sont en bas. Et puis, ma chaîne nationale l'est suivie partout dans le monde. j'ai dit bien partout dans le monde et M. Ezekine est direct c'était une faute ma camoabouille ne faut plus encore se répéter d'autres personnes m'ont conseillé à avoir une récupération politique il y a eu ma camoabouille justice or pour les gars qui n'ont pas eu une mission pour répondre parce que j'ai vu les gens derrière cette sécurité est-ce que tu as confié à Banda Kémission vous protégez qui est pour vous protégez qui est pour dire vous allez cuiter après ces sacs et s'auto-saisir non c'est un patriotisme le patriotisme le pays est agressé le pays est en gueule ceux qui confient le pays il y a eu un pays il y a eu une résistance à la part de Joseph Kabir dans la M23 il y a eu une résistance un artiste-musicien qui parle de la guerre a eu lui attaille le komoko il y a eu une résistance il y a eu une résistance il y a eu une résistance il y a eu un artiste-musicien c'est bon bien sûr nous sommes dans la démocratie il y a des questions avec réserve maintenant voilà ce que vous avez a mené dans l'opinion le débat au bon société maintenant dans l'opinion sans s'y a patriotisme c'est ça mon problème aujourd'hui le sans s'y a patriotisme aimer son pays aimer son pays aimer son pays parce que c'est eux qui gèrent à l'état de l'ébiscité les affaires à Batouba où gérer c'est notre pays il n'y a pas de l'ébiscité 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 ainsi de suite nous sommes en patriotisme donc nous devons vraiment avoir ça mesdames et messieurs nous allons toujours rester à l'est c'est la république démocratique du Congo vous êtes en direct des Dior Sun News ici à Kintia c'est la capitale l'opposition congolaise qui a réclamé l'opposition congolaise qui a réclamé la rupture totale la rupture totale avec l'Ouganda et le Rwanda sur le plan diplomatique comment agressé j'attendais monsieur Christophe à l'époque ministre des affaires étrangères aborder cette question parce que Vincent a dit à Kintia à Kintia à Kintia à Kintia et pourquoi on tarde à rappeler notre ambassadeur qui est au Rwanda ou Rwanda il faut rompre avec ces gens diplomatiquement parce qu'ils sont comme plus je me souviens bien Félix qui a eu pouvoir à Kintia à Kintia avec Takudam Séveni à Kintia avec Paul Kagame l'objectif était protégé au protégé on s'est protégé mais ils n'ont pas compris le sens parce que derrière les gens ne se pas à Kintia qui n'a pas une mission sous sous avec les émirats arabes avec Qatar qui a eu 270 millions et il y a un réfugié donc un réfugié dans Rwanda il y a un Rwanda qui n'était pas Grande-Britagne mais sur le plan diplomatique normalement il faut arrêter avec ce jour les autorités du pays il faut commencer par là en tout cas la RDC l'Ouganda et le Rwanda ça ne va pas comment on peut continuer par ce pays mais leurs ambassadeurs sont ici il fallait commencer par là ceux qui te reprennent sur le plan diplomatique autant c'est quoi les Camboya frontières par là on peut aussi tarder parce que la plupart les 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 économiques ne vont pour cette question là parce qu'à l'EAS on voudrait que pour instaurer le système il y a libre échange de le économie il y a zone Donc, la plupart qui sont les Congolais qui dépendent d'un côté économiquement. Parce que c'est très non. Donc, la plupart des Congolais qui sont les Congolais et qui sont les Congolais. Ce n'est pas ce qu'on va faire. Donc, il faut aller malen, 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 malen. Quelque part, la position Congolais, il n'y a pas raison. Il n'y a pas raison. Comment on peut continuer à être en bonne relation? Bon, on peut avoir des relations parce qu'ils ont souvent dans mon tour, il y a des gens qui ne sont pas dans mon tour, il y a des gens qui ne sont pas dans eux, il y a des gens qui ne sont pas dans eux. Ils ont des relations à bien. Et pourquoi? Et pourquoi? Ça ne nous profite pas. Quelque part, mais si on a vraiment... Moi, je trouve que c'était un échec. Il fallait bien réfléchir sur ça. Parce que ce qui a maintenu au moment la pression, mon roboïté, va continuer toujours de cette manière. Et cette guerre a trop duré. C'est pour la première fois qu'il y a une opposition radicale et c'est une déclaration où les amis qui ont vraiment un avantage tout en demandant la rupture diplomatique. Ils ne nous aident pas. ils ne nous aident pas. Ils ne nous aident pas. Ils ne sont pas dans la même communauté. Il y a EAC. Ils ne sont pas dans la même communauté. Ils ne sont pas dans la même communauté. Tout ça, pourquoi? Parce que il y a une ambition, il y a un intérêt. Et il y a un partenaire qui a un soutien qui a un accord. Mais quand nous sommes maintenant, il n'y a qu'on n'a pas responsabilité d'abissons. Au moins, ça va nous aider à faire un pas. Mesdames et messieurs, pas seulement la rupture diplomatique, mais aussi une victoire diplomatique. félicitations, Monsieur Vital Kamere. un million au Zouaka Awa nous devons vous féliciter 34 pays 34 pays ont participé qui a sommé la francophonie a signé une résolution une résolution pour condamner le Rwanda ce pays agresseur de la République démocratique du Congo a signé une résolution donc 34 pays donc quelque part la francophonie va comprendre le Rwanda et l'Ouganda ils ont dit quelque chose qui a causé tous ces temps ici mais tellement que la francophonie est là c'est Mme Mouchi qui a fait étrange il y a Paul Gagami à l'époque il y a un soutien à la France la France la France est très bien qui a joué dans la guerre et l'Est il y a quatre il y a une Européenne et il y a une France avec M. Paul Gagami pour leurs intérêts mais aujourd'hui les pays membres de la francophonie ont signé une résolution et puis ils ont signé une sanction contre ces pays de Paul Gagami on ne peut pas continuer à cause à la na communauté mais on vit dans l'hypocrisie on vit dans l'hypocrisie et à quoi bon j'aime toujours poser des questions et développer des idées je l'ai dit la fin passée statu à Rome il y a un point or il y a des pays dans ce monde il n'y a pas statu à Rome on comptait sur l'ONU la guerre il y a l'Est monique est monique est comme monisco guerre est si la patte pour finir on ne comprend plus rien il y a bien sûr il condamne le Rwanda tout ça mais il faut tout le monde et c'est là que nous allons comprendre que nous avons des partenaires sincères nous avons des partenaires sincères donc nous disons encore félicitations la vitale caméra et monique voie à RDC les arrivements plus haut dans le sommet dans le Canada dans le cadre de la francophonie et pousser la plupart des membres qui sont à condamner cette agression donc à chaque fois ceux qui sont qui sont à l'Ouanda pour nous comme l'Est on se retrouve en face il y a Rwanda et la fois passée à Zanzibar ils sont qui n'ont qui n'ont tous sont des complices tous sont des complices aujourd'hui le pays de la francophonie ont compris et aussi moi je suis d'accord avec l'idée de l'opposition il y a une rupture diplomatique avec ce pays pourquoi nous continuons en relation diplomatique avec le Rwanda et l'Ouganda pourquoi pourquoi on continue à cause à la dans le monde il y a l'Omerta de la communauté internationale en association avec Mindele Mindele où il y a plus de 20 ans ils ont échoué ils ont quitté pour finir tout le monde dans le casque bleu il y a un chinois qui a une médaille ou une médaille de mérite mon nisco et c'est pourquoi on s'est là toujours ma autorité de tenir compte de l'aspect diplomatique madame la ministre la question était très bien abordé dans Zanzibar merci mais aujourd'hui les opposants parce que on réclamait une rupture diplomatique voilà on peut les faire écouter cette fois-ci quand même l'opposition a contribué par rapport à ce qui se passe à la République et nous sommes nous sommes devant une agression et aux autorités il faut passer à la mesure qui savent vraiment nous sommes en guerre il faut vous rappeler à ce qu'il y a dans la boîte mais il y a même ici il y a un rapport à la guerre guerre, mais donc voilà, mesdames et messieurs tous ceux qu'on pouvait dire vraiment dans notre émission pour nous, nous allons toujours sur cette chaîne, nous serons là toujours pour vous informer que nous sommes dans la République démocratique du Congo et nous allons vraiment merci à l'équipe technique de l'équipe de l'équipe quant à moi mais surtout n'oubliez pas que la République démocratique du Congo reste et restera toujours notre dominataire comme lui merci à vous merci à vous